Allo! L'année passée, RPGED, je le faisais dans chaque pièce de ma maison. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'une des pièces a l'air. Là, je suis dans la salle de bain où tout est parti. On voit le salon à travers le mur de la salle de bain parce que tout est brûlé. C'était ça, une petite continuité à l'année passée. Cette année, la question du 5 août, c'est un personnage NPC qui est récurrent. Dans le fond, j'ai pensé à ça. Dans ma game de Vampire, j'ai plusieurs personnages qui sont récurrents. J'ai comme un peu un mini top 3. Le troisième, ce serait Camille Vallin. Ça, c'est le sire d'Elinor qui est joué par Andréanne Lafolle. Lui, au début, elle avait mis une fameuse sire sur sa feuille. Au fil des aventures et de la chronique, il est devenu un peu plus important parce que le prince... En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il a reçu un passion-up. Il était plus motivé. Il a eu un hunting. Il paranoïa. Il avait tout en plus d'émotions. Il avait de la misère à contrôler. Un moment donné, le prince a fait présence 3. Il est devenu le meilleur ami du prince. Le meilleur ami du prince avec un passion-up. Il voulait être son ami. Il faisait tout pour lui. Il voulait tout faire. Ça a fait qu'un moment donné, il est devenu le plus important que je l'aurais prévu. Puis il était toujours là. Il était récurrent. Il a eu un arc quasiment complètement par rapport à lui. Il a fait beaucoup de dégâts. Puis là, un moment donné, son arc est fini. Mais clairement, il va revenir. Comme deuxième personnage, je dirais, avec Isaïd qui est... Encore là, c'est le mentor d'Elinor. Mais c'est un personnage tellement important. Il y a beaucoup, beaucoup qui ravitent autour de lui. En fait, si la population... La population vampirée de Saint-Hyacinthe, c'est lui qui aurait voulu comme prince à la limite. Il est sage. Il est posé. Il est puissant. Le monde aurait peut-être voulu l'avoir lui. Mais lui, il ne voulait rien savoir de ce poste-là. Parce qu'il avait un autre job plus important à faire. Il était à la carrière Saint-Dominique. Puis il y avait de quoi d'autre à faire là. Ça, c'est ce qui est arrivé pour lui. Et l'autre personnage, le top 1, c'est son vrai frère. Dans le fond, lui, c'est un follower of Seth qui a été embracé il y a très longtemps. Son vrai frère a été embracé par un os. Parce que dans le fond, son père... Attends un peu... Leur parent. Sa mère, c'est un sétite qui a embracé Isaïde. Son père, c'est un os qui a embracé son autre frère qui est Baba Masca. Et Baba Masca, il est récurrent aussi. Mais il est beaucoup plus récurrent que les personnages autour de ma table peuvent le savoir. Il est vraiment... Il est toujours présent à la limite. Si on parle en termes de jeu, c'est un Osferatu qui a upskate 6. Il peut en faire des choses. Il est toujours là. Il en sait des choses. Et il y a d'autres choses. Mais là, je ne peux pas le dire. Parce que si mes joueurs le savent, ça va spoiler. Puis ça, on ne veut pas ça. C'est ça. Mes personnages... J'ai Camille qui est un sailleur. J'ai Isaïde qui est un mentor. Puis j'ai Baba qui est juste un personnage de côté extrêmement important. Mais je dirais que dans cette partie-là, les NPC, il y en a beaucoup. Peut-être pas la moitié. J'en ai créé d'autres. Mais il y a beaucoup de NPC qui sont récurrents et importants que les joueurs y aiment interagir avec. Il y en a un qui s'intéressait à Gaspard Chabdelaine qui est un gars qui habite à Saint-Domas. Puis lui, c'est un spécialiste des objets magiques, etc. Fait que c'est ça. J'aurais pu parler beaucoup de personnages récurrents pour cette partie-là. C'est toujours les mêmes. Ça se passe à Saint-Hyacinthe. Fait que c'est un bassin qui tourne. Fait que ça va être ça mon vidéo du 5 août et les NPC récurrents. Et d'ailleurs, en ce 5 août, j'aimerais souhaiter bonne fête à Cédric, un de mes joueurs dans cette partie-là. Bonne fête, Cédric. Merci beaucoup tout le monde. Et demain, on va faire ça dans une place moins épeurante. D'ailleurs, dans ma game, le 17 février, quand on va arriver à ce moment-là, cette maison-là va brûler in-game. Comme ça, ça va vraiment être plus réel. Ça va être malade. J'essaie de trouver une raison pourquoi ça pognerait en feu. Je pense que ça va être des sabates ou quelque chose comme ça. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bye. Bye.